salut tout le monde j'espère que vous allez bien et la vidéo est destinée aux élèves de la première année du bac français donc on va essayer de mettre l'accent sur les figures de substitution. Dans les vidéos précédentes on a la figure d'insistance, figure d'exagération, figure d'analogie, figure d'opposition. On a la figure de substitution, on a deux figures de donc l'objectif de cette vidéo est de reconnaître les figures de substitution. On va regarder des exemples et de faire facilement la vidéo qui ne dépasse pas quatre minutes. Une figure de substitution ça veut dire une figure qui se base sur le remplacement d'un mot par un autre ou d'un mot par une expression, un mot par un groupe de mots. Donc tout cela pour frapper le regard de l'interlocuteur, du lecteur etc pour donner une beauté au texte en question. C'est ça l'objectif de l'utilisation de ces figures de style et pour aussi pourquoi pas convaincre le rogHay要嗎? C'est un mot par- �vereux par un mot par un mot par un mot par un texte Votation a sur leEN qui se dit la langue Mountains par un mot 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 par un contexte. La langue difféordie que c'est un mot par un mot par un mot par un mot par son mot par contre un mot par un mot par un mot par un texte que c'est d'identacte des干 Nous devons parler de la ville rouge, Medina l'Hamrad. Ok, ici nous avons ce qu'on appelle la périphrase. Nous devons parler de Londres, qui est la capitale de la Britannia. Nous devons parler de la ville des nuages, Medina l'Dabab. Au lieu de dire le Cudice ou le Jérusalem, on dit la ville trois fois sainte, Medina l'Muqadasa. Ou la terre sainte ou l'arbre du Muqadasa. Si l'on peut dire aussi l'autre périphrase, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'exemples, mais il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, on peut dire la ville bleue, je suis en voyage à la ville bleue. Par exemple, on peut dire la ville lumière, ou la ville des lumières, Medina l'Anwar. Par exemple, Paris, c'est la ville des lumières. Donc c'est ça, la périphrase. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la métonymie. Donc métonymie, c'est le fait de remplacer un mot par un autre selon un rapport logique. D'accord ? Contenu, contenant, tout, partie, etc. Donc, vous vivez un verre du thé. Donc, si vous méditez la phrase, vous n'êtes pas bien sur cette phrase, vous n'êtes pas bien sur ce qu'on appelle la métonymie. Je viens de manger un tagine savoureux. Je viens de manger un tagine, le contenant, le contenant, c'est la métonymie. Donc voilà, la métonymie et la périphrase. Ce sont les deux figures de style qui s'appellent les figures de substitution. Ok ? D'accord, à tous les autres vidéos, vous allez voir la chaîne. Vous allez voir la chaîne sur la playlist. La playlist, vous allez voir la playlist qui est très bien. Vous allez voir la playlist qui est très bien sur la vidéo. Vous allez voir la bécalaurea. Vous allez voir la vidéo qui est très bien sur la bécalaurea. D'accord ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !